Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un full face Charlotte Tilbury. On va tester et se maquiller exclusivement ou presque avec que des produits de la marque Charlotte Tilbury, y compris avec pas mal de ses dernières nouveautés, notamment le fond de teint, l'anti-cerne, le hypnotizing pop-shop, le dernier highlighter, à savoir le glow glide face architect highlighter, et pour le reste bien sûr, ce seront également des produits Charlotte Tilbury que je connais bien. Et pour les nouveautés, on sera plutôt en mode crash test. On fera également ensemble une brève petite pause café, parce que j'ai vu dans ma dernière vidéo crash test que ça vous avait beaucoup plu. C'est parti, on commence ! Pour la base de teint, on pourrait mettre par exemple le Forever Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est une base qui est quand même assez lumineuse, c'est assez glowy, et comme le fond de teint que je vais tester par la suite est apparemment lui-même aussi assez lumineux, je pense pas que je vais m'orienter vers cette base. Mais il faut savoir que dans la marque de Charlotte Tilbury, vous pouvez appliquer ce produit en base, le mélanger à votre fond de teint, le mélanger également à votre anti-cerne, en gardant toujours à l'esprit qu'il a un côté quand même assez lumineux. Je vous montre comment est l'embout, et si je le swatch sur ma main, je pense que vous voyez quand même que c'est un produit qui dégage pas mal de lumière. Du coup, je vais reprendre mon échantillon de chez Dior, donc ça c'est la base Face & Body Primer de chez Dior Backstage. Vous me l'avez vu appliquer dans mon dernier crash test. C'est une base assez neutre, je vais donc la remettre aujourd'hui. Et c'est une vraie galère pour attraper le produit dans le pot. Au début ça va parce que le pot est bien plein, mais alors après c'est une misère. Je ne reviens pas sur cette base, je vous renvoie sur ma dernière vidéo crash test, où je l'ai déjà appliquée et où je la détaille un peu plus, mais je peux vous dire que je l'aime toujours autant. De chez Charlotte Tilbury, je n'ai qu'un fond de teint. C'est un fond de teint que j'ai acheté à Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir sa chaîne make-up. Elle fait beaucoup de hauls et des revues très détaillées sur bon nombre de produits make-up, parce que comme moi, et plus que moi encore je pense, c'est une make-up addict que j'aime beaucoup. Elle réalise également de très beaux maquillages. Bref, elle a donc une page Facebook, si je dis pas de bêtises, c'est une page Facebook, sur laquelle j'ai pu lui acheter le fond de teint et l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. J'espère que la teinte va convenir, on verra bien, on fait le test en tout cas aujourd'hui. Le fond de teint, c'est le Beautiful Skin Foundation, je l'ai en teinte 3 cool. Il se présente donc comme ceci. Avant de l'appliquer, comme d'habitude, je vous lis ses caractéristiques. Il se veut avoir une couvrance indétectable. Il donne un aspect hydraté à la peau, raffermie, lisse, uniformise le teint, il atténue les pores, atténue les pigmentations, les cernes et illumine le teint. Si vous voyez les caractéristiques sur le packaging primaire, vous voyez que notre amie Charlotte a un petit peu les chevilles gonflées, mais c'est pas grave, on va tester ce produit, on va voir s'il remplit ses promesses. Je vais l'appliquer avec le pinceau de chez It Cosmetics, toujours le pinceau numéro 7. Ce pinceau est parfait pour appliquer tout ce qui est texture crème. C'est la teinte 3, je pense que ça va être peut-être un peu foncé. C'était la teinte que vendait Laetitia. J'avais pas forcément envie d'investir dans un fond de teint Charlotte Tilbury, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. On en entend vraiment du bien de ce fond de teint. C'est un flacon pompe, comme vous voyez, je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Là, à l'heure où je filme, la lumière dehors, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait, il fait gris, mais gris de chez gris. Donc, j'ai mis la lumière artificielle, je suis désolée. Là, je pouvais vraiment pas faire en lumière naturelle parce qu'on voit absolument rien. Aujourd'hui, on fait en lumière artificielle, je peux pas faire autrement. Je suis toujours face à la fenêtre, mais vu qu'il y a pas de lumière... Écoutez, déjà, la teinte, ça a l'air d'aller. Ça a même l'air d'aller pas mal. Par contre, il glisse pas trop, je trouve. Il est pas facile à étaler, il glisse pas très bien. J'ai du mal à le faire glisser sur ma peau. J'en ai terminé avec l'application. Écoutez, il est assez étonnant, ce fond de teint. Je sais pas si avec la lumière artificielle, vous arrivez à bien voir. J'ai effectivement pas d'effet de matière. Elle indique couvrance indétectable. Effectivement, c'est un fond de teint qui se voit pas. Il fait aucun effet de matière sur la peau. Il n'y a pas un aspect de peau avec du fond de teint, si vous voulez. Sinon, dans la description, elle indique que la peau paraît hydratée. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. J'ai l'impression, au contraire, que ce fond de teint, il aurait tendance à m'assécher la peau, en fait. Quand je l'ai appliqué, j'avais la sensation, en fait, que c'était un fond de teint liquide avec un petit peu un aspect de fond de teint poudre. C'est assez particulier, en fait, à l'application. Il glisse pas très bien sur la peau. Le rendu est joli. Pour le reste, raffermi, bon, ça, il faudrait voir avec plusieurs utilisations. Lisse, uniformise, je suis d'accord. Atténue les pores de la peau, je suis d'accord aussi. Je trouve que ça m'a fait un teint très fondu, très flawless. Atténue la pigmentation et les cernes, oui, je trouve que la couvrance est moyenne et assez bonne. Et quant à l'aspect lumineux, je sais pas si c'est parce que dehors, il fait un temps exécrable avec zéro lumière. Vous, avec la lumière artificielle, je pense que vous allez encore moins vous rendre compte. Mais, alors, il renvoie un petit peu de la lumière, ici, je trouve, au niveau du haut de mes pommettes. Pour moi, au niveau du rendu, de ce que j'en vois, on verra après comment ça va évoluer. Mais là, de ce que j'en vois, ça serait quand même un rendu semi-matte. Il y a quand même de la lumière, ici, je vois, sur ma peau. Est-ce que c'est la ring light qui fait ça ? Mais au niveau global, pour moi, c'est un rendu semi-matte. En tout cas, ce que j'en retiens vraiment, c'est qu'il n'y a pas d'effet de matière. On ne le sent pas sur la peau. Pour autant, il uniformise le teint. Donc, pour une peau mature, pour moi, il fonctionne très bien. Par contre, je ne le trouve pas si lumineux que ça. Je pense que j'aurais pu, en fait, appliquer la Forever Flawless Filter en dessous. A retester avec la base de Charlotte Tilbury, éventuellement, en dessous. Pour lui donner plus de lumière. Mais là, en tout cas, avec la base de chez Dior, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je suis très contente, parce qu'ayant une peau mature, comme je vous l'ai dit, je m'oriente plutôt, maintenant, vers les CC et les BB Crème. Mais je ne suis pas contre découvrir des fonds de teint qui conviennent à une peau mature. Et là, pour moi, celui-ci, c'est vraiment le cas. Et au niveau de la couleur, j'avais un petit peu peur. Là, c'est la teinte numéro 3, cool. Eh bien, écoutez, là, franchement, j'ai l'impression que c'est ma couleur parfaite pour ma carnation. Je vous reprécise, pour le fond de teint, sur le site de Sephora, il coûte 43€ pour 30ml de produit. Avant de poudrer le teint, on va appliquer tout ce qui est texture crème. Je vais donc appliquer, dans un premier temps, le correcteur. Donc celui-là, c'était le Magic Vanish. Je l'ai en teinte 2. C'est plutôt un correcteur qu'on applique avant l'anti-cerne. Il neutralise la pigmentation des cernes et éclaircit le dessous de l'œil. J'ai regardé sur le site de Sephora, j'ai vu que les deux teintes étaient en rupture. Je me demande si ce produit se fait encore. Sur Sephora, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, donc j'ai l'impression qu'il ne se fait plus. Je vous le montre quand même. C'est un correcteur comme ceci, en crème. Donc là, la teinte 02, c'est une teinte légèrement pêche. Le pêche, qui est la couleur complémentaire du violet, on va dire, bleu, va plutôt venir corriger les cernes un petit peu bleutées. Je vais en mettre un petit peu. Ça ne va pas trop avec le fond de teint, en fait. Ça fait une grosse différence de couleur. Je ne vais pas en mettre trop et je vais bien l'étaler. J'aurais pu m'abstenir de cette étape, je pense. Je vais maintenant venir appliquer l'anti-cerne. C'est le dernier anti-cerne que Charlotte Tilbury a sorti, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'anti-cerne Beautiful Skin Radiant Concealer. Je l'ai en teinte 4,5 fait. Je l'ai acheté également à Laetitia avec le fond de teint. Pour ses caractéristiques, il illumine lisse, raffermit le dessous de l'œil, hydrate. Il se veut également longue tenue. Sur le site de Sephora, il coûte 31 euros pour 7,2 grammes. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais on a souvent entendu cet highlighter contenait des paillettes, ou du moins qu'il avait un petit effet pailleté sous le dessous de l'œil. Certaines personnes ne voyaient absolument pas l'effet pailleté, d'autres le voyaient. De ce que j'en ai vu dans les vidéos et dans les revues, c'était assez controversé. Donc je suis assez curieuse de tester, on va voir. Au niveau de l'embout, ça se présente comme ceci. C'est un petit embout mousse relativement classique et un peu biseauté. J'ai l'impression que la teinte 4,5 va me convenir. Je vais l'étaler avec l'autre côté du pinceau e-cosmétique, donc toujours le numéro 7. Je vous rapproche un peu, n'ayez pas peur. Cet anti-cerne, en tout cas, me paraît effectivement très lumineux. Pour l'instant, je ne vois pas de paillettes, mais je vois quand même qu'il est lumineux. Qu'est-ce qu'il nous dit cet anti-cerne ? Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je l'ai trouvé quand même assez épais à l'application. Et je n'ai pas trouvé qu'il glissait non plus trop bien. Je ne sais pas si ça allait être l'ordre du jour entre le fond de teint et l'anti-cerne. J'ai du mal à les faire glisser sur ma peau. Il est effectivement lumineux. Après, je ne vois pas de paillettes. Je ne sais pas si vous voyez des paillettes, vous, mais je n'en vois pas en tout cas. Il dégage beaucoup de lumière. Il y a un petit effet un petit peu satiné, je pense, dans cet anti-cerne. Et forcément, j'ai des petits plis sous l'œil. J'ai l'impression que c'est quand même venu pas mal marquer mes petites ridules du dessous de l'œil. Je ne sais pas si c'est vraiment venu marquer plus qu'un autre anti-cerne. Il marque pas mal, je trouve. Et puis comme il est quand même assez épais, ça ne convient pas forcément à une peau mature. Je ne suis pas sûre que ce sera mon anti-cerne préféré. On va laisser un petit peu évoluer tout au long de la vidéo. On fera le point à la fin. On verra une fois poudré, qu'est-ce que ça donne. On reste toujours dans les produits crèmes avant de poudrer le teint. Et on va appliquer un bronzer crème. The Bronzer Crème de chez Charlotte Tilbury. A savoir ce produit qui vous éblouit et qui vous envoie des reflets. Alors attention pour le nom, c'est très long. C'est le Beautiful Skin Sun Kist Glow Bronzer. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je l'ai en deux teintes. Mais là, on est plein hiver. Je vais bien sûr prendre la teinte la plus claire. C'est la teinte une qui s'appelle Fair Pearl. Il se présente comme ceci. Il y a un super grand miroir à l'intérieur qui est vraiment pratique pour se maquiller. Je prends un pinceau assez dense de la marque Mua que j'ai trouvé chez Normal. Je vous le redis, mais ces pinceaux sont vraiment pas mal. Ils sont moyenne gamme en termes de prix. Parce que je vous le dis à chaque fois, mais je crois que ce pinceau, je l'ai payé quand même dans les 8-10 euros. Au niveau qualité, ils sont vraiment très bons. Je vois, mais bon. On va venir le fondre un peu après avec le pinceau fond de teint. J'ai peut-être eu la main un peu lourde. Aujourd'hui avec Charlotte, c'est comme la réplique dans le sens de la fête. C'est sobre, chic et élégant. Je ne sais pas si vous appréciez ce film. Moi, je l'aime beaucoup. Il me fait mourir de rire. Je vais reflouter quand même un petit peu avec le pinceau fond de teint. Mais vous allez voir que ça va bien se fondre. J'aime beaucoup le rendu de ce bronzer. C'est vraiment hyper naturel. La teinte est vraiment très bien. Ni trop chaude, ni trop froide. Il lisse la peau. Il a un petit côté liftant. On en a déjà parlé maintes et maintes fois dans les vidéos. Mais vraiment, ce bronzer crème, il est top. D'autant plus comme tout produit crème pour les peaux matures. Parce qu'il y a un petit effet lissant, liftant qui ne marque pas du tout les pores de la peau. Qui est vraiment très chouette. J'ai envie de mettre un petit peu de blush crème, mais pas trop. Je vais appliquer ce petit produit, toujours de chez Charlotte Tilbury. C'est le Pillow Talk Multiglow. Je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos. C'est un produit qui peut servir pour les joues et les lèvres. Moi, je ne m'en sors pas pour les lèvres. Parce que je trouve que ce n'est pas trop hygiénique de les mettre ses doigts dedans. Et ensuite, de les mettre sur ses lèvres. Mais voilà, c'est un blush crème comme ça, lumineux, un petit peu en transparence. Qui vient donner un petit effet un peu glaskin. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon fond de teint. Je prends toujours le pinceau fond de teint. Un tout petit peu pour un tout petit effet joues bonne mine. J'aime beaucoup la couleur du blush. Ça va vraiment avec tous les make-up et toutes les carnations. C'est assez universel. C'est assez passe-partout. Et ça, c'est le type de produit facile. Comme je vous dis souvent, facile à appliquer le matin. C'est un de mes critères, on dirait ça. Il faut que ce soit facile à appliquer le matin. C'est bien quand on a des produits comme ça qu'on peut mettre vite fait le matin. Et dont on a 100% confiance. On sait qu'on ne va pas se planter. On ne va pas être obligé de faire des rattrapages. Ce n'est vraiment pas ce qu'on a le temps de faire le matin. J'en ai mis à peine. Je n'ai pas forcé. Je veux que ça reste naturel. Ce produit, vous pouvez le trouver sur le site de Sephora. A 39,90€. Il y a 2,5g dans le produit. En fait, j'aime beaucoup ce produit. A chaque fois que je l'applique, je me fais la même réflexion. C'est vraiment très fin, très discret, très naturel. C'est chacha dans toute sa grandeur. Pendant que j'y pense, je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. Et là, je sors mon baume à lèvres de chez She Glam de Willy Wonka. J'adore le packaging. Je suis amoureuse du packaging. Le baume à lèvres, c'est un baume à lèvres classique. Mais le packaging, je le trouve vraiment trop cute. Donc là, c'est juste pour hydrater. Pendant que j'y pense, comme ça, ce sera plus facile pour l'application du rouge à lèvres. Je vais maintenant poudrer mon anti-cerne et le reste de mon visage. Pour cela, je vais prendre deux poudres de chez Charlotte Tilbury. On va commencer par celle-ci. C'est la poudre Airbrush Brightening, qui est une poudre blanche lumineuse. Cette poudre est censée illuminer, estomper, lifter le dessous de l'œil et le visage. Il y a un moment qui gagne, c'est une catastrophe. Je vais commencer par en mettre sur mon regard. Et pour le reste, je vais prendre ce format voyage de la poudre Airbrush Flawless Finish. C'est la même poudre en fait, mais en version matifiante. Je ne l'ai pas retrouvé en full size sur Sephora. Là, c'est le format voyage. Il y a 3,4 grammes, il est vendu 26 euros sur le site de Sephora. J'ai cherché en full size, je ne l'ai pas retrouvé. Est-ce qu'elle est en rupture de stock ou je ne sais pas ? Donc là, je vais mettre sur le reste de mon visage, en dehors du regard. Ça, c'est une poudre relativement imperceptible, qui vient vraiment tout flouter. Après l'application de la poudre, forcément, je trouve que ça fait un teint un petit peu moins naturel. Ça fait un teint poudré. Bien évidemment, si vous ne voulez pas avoir cet effet un petit peu poudré, vous pouvez tout à fait ne pas poudrer votre teint et laisser en dernière application les matières crème. Je voulais aussi tester les poudres, la brightening et la classique entre guillemets sur tout le visage. Donc, j'ai poudré. Je pense qu'un petit peu de blush poudre viendra rehausser mon teint. Ce ne sera pas plus mal. Si on veut, on peut venir ajouter un petit peu de bronzer poudre. J'ai peur que ce soit un peu trop foncé si je rajoute du bronzer poudre. On a dit qu'aujourd'hui, c'était sobre, chic, élégant. Donc, on va essayer de ne pas trop se tartiner. Mais si j'avais voulu rajouter un bronzer poudre, j'aurais pris la palette Nude Gasm Face Palette qui se présente comme ceci, dans laquelle vous avez un bronzer clair et un bronzer foncé relativement mat, pas trop satiné. Éventuellement, j'aurais pu appliquer ça par-dessus. Je n'ai pas envie là d'en rajouter. Le nouvel highlighter de chez Charlotte Tilbury, il se présente comme ceci. C'est un packaging plastique. Il y a 7 grammes de produit. Il est vendu 46 euros. Il se nomme, attention, ouvrez vos oreilles, c'est encore un nom à rallonge. C'est le Hollywood Glow Glide Face Architect. Moi, j'ai la teinte Champagne Glow. Il y a 7 teintes sur le site de Sephora. L'intérieur se présente comme ceci. C'est vraiment très joli. Il y a un bel embossage avec des petites étoiles. Le pan tourne, en fait, dans le contenant, mais apparemment, c'est normal, entre guillemets. Ça tourne, en fait. J'étais un petit peu surprise au début, mais j'ai vu ça dans plein d'autres vidéos, donc je suppose que c'est normal. C'est ce qu'a créé Charlotte Tilbury. Au niveau de ses caractéristiques, il associe les pigments intenses d'une poudre à la texture satinée et fluide d'un enlumineur liquide. Apparemment, c'est un produit un petit peu hybride. Un peu texture liquide, un peu texture gel et un peu texture poudre. Il serait apparemment assez uni. Je suis vraiment curieuse de tester. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous rapproche un peu pour l'application de l'highlighter. Je prends un pinceau de ce type-là. C'est le Luxi 512 Small Contouring. C'est pas spécifiquement un pinceau highlighter, mais ça devrait fonctionner. Ça se prélève plutôt pas mal, mais le pan qui tourne, franchement, je trouve que c'est assez agaçant. On va encore me voir de la lune, là. Vous êtes d'accord ? Ouais, c'est joli. Lumineux, hein ? Qu'est-ce qu'on en pense de cet highlighter ? Franchement, il est pas mal, non ? C'est ultra pigmenté, parce que j'en ai quand même pas pris beaucoup, beaucoup. J'ai une lumière qui se dégage du haut de ma pommette assez incroyable. Effectivement, je trouve que ça a un rendu un peu glaskin, un peu highlighter liquide, en fait. Ça donne presque plus l'effet d'une texture liquide que d'une texture poudre. Ça a vraiment un aspect, c'est ça, très fluide, très satiné, un petit peu highlighter mouillé, un petit peu glaskin. Le rendu est, je trouve, assez canon. Est-ce qu'il marque les pores de la peau ? C'est toujours notre grande question. Il marque un petit peu, forcément, parce qu'il est ultra lumineux. De l'autre côté, je vais plutôt mettre l'highlighter de chez Rare Beauty. Comme ça, on va voir la différence. On va voir lequel marque plus les pores de la peau ou pas. Ce sera peut-être, je pense, plus intéressant pour vous. Je reprends donc l'highlighter de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Exhilarate et en teinte Enlighten. Je vais prendre la teinte Exhilarate parce que je pense qu'elle va plus se rapprocher de la teinte Champagne Glow de chez Charlotte Tilbury. Pour faire la comparaison, je pense qu'on sera plus dans les mêmes teintes. Je vais garder le même pinceau, mais je vais bien le nettoyer. On a une petite éponge, là, en petite fibre de chez Sephora. Cet highlighter, si vous avez vu mon dernier crash test nouveauté, je l'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur. Ici, c'est la teinte Exhilarate. C'est un champagne légèrement doré, rosé, mais très légèrement. C'est vraiment un beau champagne, en fait. Il est peut-être plus doré que le Charlotte Tilbury. On va voir. Sur le pinceau, en tout cas, il paraît plus doré. Bah, c'est pareil. On voit de la lune tout pareil. Il est incroyable, cet highlighter. Un peu le même rendu. Il y a quand même des similitudes, un petit peu, les deux. Si on veut comparer les deux de près, je vous ai rapproché un petit peu. Donc, vous voyez ici, c'est le Rare Beauty. Ici, c'est le Charlotte Tilbury. J'ai l'impression quand même que le Charlotte Tilbury, il est encore plus lumineux que le Rare Beauty. Comme s'il y avait plus de perles à l'intérieur. Il renvoie, j'ai l'impression, encore plus la lumière. Au niveau de la teinte, on est sur quelque chose d'un peu plus doré ici. Avec le Exhilarate, on est un petit peu plus doré que sur le Charlotte Tilbury. Lui, c'est vraiment la teinte champagne pure. Il n'y a pas de reflet rose. Il n'y a pas de reflet doré ou vraiment à peine. Là, ici, on en a quand même un petit peu. Ça reste très joli, mais on en a, je trouve, plus avec le Rare Beauty qu'avec le Charlotte Tilbury qui est vraiment pure champagne. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez en caméra, mais moi, au niveau du rendu dans mon miroir, c'est un peu similaire quand même. Ils sont tous les deux très lumineux, très impactants. Ils ne marquent pas spécialement les pores de la peau. Peut-être que le Rare Beauty marque un peu moins. J'ai quand même l'impression que le Charlotte Tilbury, il marquerait un petit peu plus les pores de la peau. Ça se joue à trois fois rien. C'est vraiment pour chipoter, parce que la différence au niveau de l'emphase sur la peau n'est vraiment pas énorme. Le Rare Beauty se font peut-être un peu mieux. Le Rare Beauty, j'ai l'impression quand même, il marque un peu moins. Le Charlotte Tilbury va être effectivement un petit peu plus effet highlighter mouillé, effet glass skin. On aura un peu moins sur le Rare Beauty. Pareil, je vous dis, ça se joue à un chouïa. Honnêtement, les deux highlighters sont très beaux tous les deux. J'aurais vraiment du mal à vous dire lequel choisir. En termes de prix, on ne va pas être tout à fait sur la même chose, parce que le Charlotte Tilbury, il est à 46 euros. Le Rare Beauty, il est à 29 euros. Il est quand même 17 euros moins cher. Vraiment, entre les deux, mon cœur balance. J'aurais beaucoup de mal à vous en conseiller un plus que l'autre. J'aime beaucoup les deux, mais à première impression, j'irai plus sur le Rare Beauty que je trouve un petit peu plus naturel. Je vais restomper un petit peu avec mon pinceau fond de teint pour refondre un petit peu les matières, parce que là, je trouve que ça envoie quand même beaucoup, beaucoup de lumière, un petit peu trop. Bon, vous savez quoi ? On a encore pas mal de produits à appliquer. On a les yeux à faire, les lèvres, le mascara et le blush. On va faire la petite pause café. Elle sera pas très longue, je pense, parce qu'aujourd'hui, mon timing est assez serré. J'aimerais finir ma vidéo avant d'aller chercher les enfants à l'école à midi. Néanmoins, je vous emmène avec moi pour le petit café. Eh bien, nous voilà à la petite pause café. Alors, cette fois-ci, j'ai pris mon appareil photo. Je pense qu'au niveau qualité et au niveau son, ce sera quand même plus agréable pour vous, parce qu'avec le portable, ça n'a rien à voir, puis au niveau du son, c'est vraiment pas bon. Après tout, c'est pas tellement plus compliqué de le faire avec l'appareil photo. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais pas trop traîner, parce que c'est journée de grève, donc il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de garderie. Je ne travaille pas, mais il faut que j'aille chercher les enfants à l'école à midi. J'aimerais bien finir quand même ma vidéo avant, et là, il faut que je fasse FISA. Je voulais vous remercier, parce que vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir dit dans les commentaires, que vous aviez bien apprécié la petite pause café. Donc moi, ça me fait super plaisir de mettre ça en place. C'est un petit plus, c'est pas grand-chose, mais ça peut apporter un petit bonus aux vidéos crash-test. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus aujourd'hui, sauf qu'à l'heure où je filme, c'est la journée de grève. Je fais grève sans plus de conviction que ça. On va bien sûr pas rentrer dans les débats politiques. Je fais grève entre autres parce qu'il n'y a pas de garderie, il n'y a pas de cantine, donc il faut bien récupérer les enfants le midi. Que aussi, mine de rien, j'ai un rythme hyper soutenu, et très honnêtement, quand je peux avoir une journée off, bah vraiment, je fonce dessus, parce que ça me permet éventuellement de filmer des vidéos, de mettre à jour sur YouTube. Et puis parce que j'ai envie de vous dire que physiquement, j'ai quand même un rythme assez soutenu à travailler avec 4 enfants, et avec quand même un passif de santé qui n'est pas anodin. Très honnêtement, quand je peux avoir une petite journée off, je la prends. Je dis toujours, l'argent, ça se rattrape, ça s'économise, le temps, jamais. C'est ma philosophie, elle est bonne ou mauvaise. Après, j'ai un travail qui me permet de faire ça. Je ne sauve pas des vies, je pense que je manque à personne. C'est quelque chose que je peux me permettre, entre guillemets, dans mon travail. Si on veut faire un petit point météo, j'habite en Bretagne. Hier, il y a eu de la neige dans les terres. Nous, on n'en a pas eu, mais hier, il y a eu de la neige. Et aujourd'hui, il fait un temps gris, mais de chez gris. Il pleut et il fait froid. Ça vous donne l'ambiance. Lundi dernier, je crois que c'était lundi dernier, c'était le Blue Monday, c'est-à-dire le jour le plus déprimant de l'année. J'ai envie de vous dire, au niveau du temps, ça pourrait être la semaine la plus déprimante de l'année. C'est comme ça, c'est l'hiver. On ne va pas en faire un pataquès non plus. La dernière fois, je vous ai évoqué que je devais perdre du poids. On en est toujours au point zéro. J'ai fait une soupe, j'ai mangé de la soupe pendant même pas une semaine tous les soirs. Et puis après, j'ai repris à manger normalement. Donc pour l'instant, pas réellement démarrer. C'est démarrer, mais tout doucement. Je ne me pèse pas, mais bon, je n'ai pas pris de poids, c'est stable. Mais je n'en ai pas perdu non plus, je ne pense pas. Donc c'est à reprendre. Vous avez été aussi nombreuses à me dire que vous étiez dans le même cas que moi. Alors voilà, on se souhaite toutes du courage pour réussir et attaquer notre perte de poids et notre régime. Vous avez été aussi nombreuses à me dire que vous trouviez ma déco sympa. Je vous remercie. Moi aussi, je la trouve sympa. Peut-être que je vous la remontrerai un de ces quatre un peu plus en détail. En tout cas, merci beaucoup de l'accueil que vous faites à ces petites pauses café. N'oubliez pas non plus que toutes mes vidéos sont chapitrées. Donc si vous ne voulez pas voir ce passage-là, il vous suffit de squeezer et de passer au reste du make-up. Et nous, on y retourne tout de suite parce qu'on n'a pas fini. Revenons à nos moutons maquillage. On va maintenant faire les yeux. Pour ceci, je vais prendre deux choses. La petite palette Pillow Talk Dream Luxury Palette. Donc c'est une palette de quatre phares. Elle se présente comme ceci. Alors si vous la cherchez sur le site de Sephora, il faut vraiment faire attention parce qu'il y en a plusieurs. Et celle-là, c'est vraiment la Pillow Talk Dream. Il faut vraiment qu'il y ait marqué Dream Luxury Palette. Elle se vend 49,90€ sur le site de Sephora. Et il y a six grammes en tout de phares à paupières. Je vais utiliser ça d'une part. Et d'autre part, je vais enfin tester ce petit produit qui est le Hypnotizing Pop Shot que j'ai en teinte Emerald Eye. Donc ça, je l'ai acheté sur le site de Charlotte Tilbury. C'est un phare mono qui n'est pas donné. Il coûte quand même 30€ et il fait 1,2g. Apparemment, ces petits produits-là sont extraordinaires. Déjà, c'est vrai que le packaging est quand même super joli avec des petits strass. Bon, je pense que c'est du plastique bien sûr, c'est pas des pierres précieuses. Mais néanmoins, c'est quand même très joli, c'est très bien fait. Et la teinte Emerald Eye, elle se présente comme ceci. Je pense que ça va être assez joli sur les yeux. Je vais rien faire d'extraordinaire. Je vais faire un maquillage type forme banane. J'ai vu très récemment justement un tutoriel de Marion Caméléon sur cette forme de maquillage. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement en fait. J'ai trouvé que son tuto était très intéressant. J'ai pas besoin de faire de la pub à Marion Caméléon, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé que son dernier tuto sur le maquillage forme banane était vraiment bien fait. Je vous invite à aller le voir si ce type de maquillage vous intéresse. J'ai peur d'être juste en timing là. Je suis en bêtise stress. Je pense que j'ai pas les pinceaux. Tiens, mais j'ai des pinceaux trop gros là. Je vais venir prendre la teinte ici avec ce pinceau. C'était le pinceau de la collection Willy Wonka de chez Shiglam. C'est la teinte la plus foncée. Je vais venir faire une forme comme ça, un peu en V ici. Avec l'autre teinte mat ici de la palette et un pinceau un petit peu plus fluffy, je vais venir dégrader ce que je viens de faire. C'est peut-être pas parfait ce que j'ai fait aujourd'hui parce que je suis un peu à la bourre, je vous avouerai. Vous voyez ici, j'en ai mis un petit peu trop, je vais essayer de venir corriger après. Je vais faire exactement la même chose pour le ratil inférieur, la couleur foncée et la couleur plus claire pour venir dégrader. Ici, vous voyez, j'ai un petit dépassement, j'ai un petit bug, mais ça me fait toujours ça sur cet oeil-là parce que j'ai la forme de mon oeil, je pense, qui est trop creuse ici. J'arrive pas à faire un trait droit en fait parce qu'en théorie, il faut vraiment venir faire un trait droit ici qui rejoint bien la ligne ici, sinon ça fait pas beau. Là, j'ai comme une petite bosse. Je vais venir corriger ça, tout simplement avec un petit coton-tige trempé dans de l'eau micellaire. Je sais pas faire mieux. Vous pouvez toujours venir faire des petites corrections comme ça. Après, en repassant un petit peu, en essuyant avec le côté sec du coton-tige après, c'est pas parfait, mais ça passe. Je vous avouerai que je n'avais jamais testé cette petite palette de chez Charlotte Tilbury. Là, aujourd'hui, on va pas tester les lumineux. Les lumineux sont également très beaux. Et en tout cas, les couleurs mat, je les trouve parfaites pour faire les teintes de transition et le coin externe de l'oeil. Je les trouve jolies. Les fards se travaillent bien et sont bien pigmentés. Je prends maintenant un pinceau plat un petit peu fluffy. Ça, c'est de la marque Sephora. Et je vais appliquer l'Hypnotizing Pop Shot en teinte Emerald Eye. J'espère que ça va le faire au pinceau. Je vais intensifier un petit peu au doigt. C'est très joli. C'est lumineux. J'ai pas eu de chute. Et ça s'applique bien au pinceau. Après, c'est pas mal de venir réintensifier quand même au doigt. Toujours un petit peu plus d'impact. C'est pas too much, quoi. C'est lumineux, mais c'est quand même, je trouve, portable au quotidien. Je vais essayer de revenir reblander un petit peu au niveau de la transition. Légèrement, là, pour que ça soit pas trop net. Il y a pas mal de shifts de lumière à l'intérieur de ce fard. Je trouve que le rendu est très joli et bien que très impactant. Je le trouve quand même assez portable au quotidien. Je vais faire mes sourcils et mon threadliner hors caméra. Et on va poursuivre le reste du make-up. Pour le mascara, je continue avec cet échantillon du Pillow Talk Push-Up Lashies. Je l'ai testé plusieurs fois avec vous en vidéo. Comme vous le savez, j'adore ce mascara. Si je dis pas de bêtises, je l'ai mis d'ailleurs dans mon best-of de l'année 2022. Il coche toutes les cases, il galbe les cils, il fait longueur et volume, limite effets fossiles. En full size, il se vend 31€ pour 10ml sur le site de Sephora. Si vous regardez mes vidéos, vous l'avez vu déjà deux ou trois fois en action, mais je vous remontre quand même la brosse. C'est une brosse en picot plastique un petit peu particulière, un peu twistée, avec un côté plat où il n'y a pas de picot et d'autre côté où du coup il y a les picots. Je pense que c'est la formulation et aussi sans doute la brosse qui le rend aussi performant. Je suis à la boue ! Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter un petit peu de blush poudre. Pour ça, je vais prendre un blush qui existe depuis un petit moment dans la marque Charlotte Tilbury. C'est le blush Cheek to Cheek que j'ai en teinte Pillow Talk et qui se présente comme ceci. C'est un blush avec à son centre un genre un petit peu d'highlighter, ce qui en fait un blush satiné et lumineux, mais pas trop. Il est très facile à appliquer et il se fond bien au reste des matières. Je vais prendre un pinceau biseauté assez classique pour l'appliquer. Je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très subtil. De toute façon, on a dit aujourd'hui, c'est sobre, chic et élégant. On voit que je suis maquillée quand même. Voilà, ça reste quand même un maquillage assez présent parce que je me suis quand même pas mal tartinée la face. Je voulais tester aussi un maximum de produits Charlotte Tilbury, donc ceci explique cela. Vous pouvez en mettre moins et vous aurez bien sûr un résultat un peu plus passe-partout, un peu plus naturel. Là, j'aime bien mon maquillage, j'aime le rendu, mais on voit que je suis maquillée, c'est quand même assez présent. Pour les lèvres, je vais appliquer ce petit combo. J'ai donc le crayon à lèvres qui est le Lip Cheat en teinte Pillow Talk. Ce n'est malheureusement pas un crayon rétractable, c'est un crayon bois qui se taille. Il est vendu 24€ sur le site de Sephora. Et pour le rouge à lèvres, ce sera le Matte Revolution, également en teinte Pillow Talk. Cette teinte-là, c'est un petit peu le nude parfait, ni trop gras, ni trop sec. Le rouge à lèvres, il sent légèrement la vanille, ça me rappelle tout à fait l'odeur des rouges à lèvres Kiko. J'ai l'impression que c'est exactement la même odeur. Et même dans la formulation, ça me rappelle également tout à fait les rouges à lèvres de chez Kiko. C'est un rouge à lèvres mat, crémeux, très agréable, très confortable. La teinte, je trouve, est assez nude. Ça tire néanmoins quand même un petit peu vers le bois de rose. C'est pas complètement un nude au niveau de la teinte Pillow Talk. C'est un nude bois de rose, on va dire. Je vous mets le résultat final, comme d'habitude, en musique. Et on fera une brève conclusion sur les produits. Je ne m'attarderai pas trop, puisque j'en ai parlé tout au long de la vidéo, sinon ça va être un peu redondant pour vous. Mais on fera quand même un bref débrief sur les produits. Nous, que je suis, j'ai oublié le spray fixateur. Mais comme j'en ai un de chez Charlotte Tilbury, on va l'appliquer. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. C'est un spray un petit peu matifiant, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je n'utilise pas tellement de spray fixateur. C'est une étape souvent que je zappe dans le make-up. Pourtant, c'est quand même pas mal pour venir fondre les matières et les mélanger un petit peu. Les gouttes sont quand même assez épaisses. C'est pas fin fin comme la fameuse brume de morphe qu'on n'égalera jamais, je crois, au niveau des gouttelettes. Néanmoins, c'est assez agréable à appliquer. L'odeur est assez fraîche, à peine présente. Effectivement, je pense qu'il y a un petit côté matifiant. Je ne sais pas si vous le voyez en retour caméra. Il font vraiment très bien les matières et il n'a pas du tout d'effet glowy. Je trouve qu'il a même plutôt un petit effet un petit peu matifiant. Après son application, je trouve que le rendu du maquillage est encore plus joli et encore un petit peu plus naturel. Conclusion sur les produits testés aujourd'hui pour ce full face de la marque Charlotte Tilbury. Le fond de teint, le Beautiful Skin Foundation que j'ai testé en teinte 3 cool, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu sur ma peau mature. Pour moi, c'est un fond de teint au rendu semi-matte. Je l'ai trouvé néanmoins à l'application légèrement asséchant. Je pense à moins d'avoir vraiment une bonne hydratation en dessous qui ne conviendra pas forcément à une peau sèche. Pour moi, c'est plus un fond de teint pour des peaux normales à grasse. Néanmoins, il n'y a aucun effet de matière. Le rendu est naturel et convient très bien pour une peau mature. Le bronzer crème, on ne revient pas dessus. Je l'aime beaucoup. La teinte n'est ni trop chaude, ni trop froide. Il s'applique facilement, se fond très bien à la peau, facile à estomper et modulable. Également, il convient très bien aux peaux matures. Le Pillow Talk Lip & Cheek Glow, qui est donc ce petit blush un petit peu transparent, un petit peu glossy. J'aime beaucoup son rendu. Il a un rendu très naturel. C'est le type de teinte qui passe partout, qui va avec tous les make-up et avec laquelle vous ne pouvez pas faire de faux pas. Le Magic Vanish, qui est en fait un correcteur. Je ne sais pas s'il se fait toujours. Moi, je l'ai en teinte 2. La teinte 2, pour moi, je trouve qu'elle est un peu trop orangée. C'est une teinte comme ça, légèrement pêche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand je l'ai appliqué, vraiment, c'était pas beau avec le fond de teint. C'était pas du tout la même couleur. Au final, ça, au niveau de la teinte, je ne suis pas trop fan. L'anti-cerne, donc, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer. Comment il a évolué depuis son application ? Je trouve qu'il est relativement épais et qu'il ne glisse pas forcément très bien sur la peau. Néanmoins, je trouve qu'il a bien illuminé mon regard. J'ai quand même réussi à le travailler correctement. Pas mal filé dans mes petits plis, mais sans que ce soit non plus une catastrophe. Je trouve la couvrance ultra, ultra légère. Vous voyez, au niveau de mes cernes, ça limite, ça fait un petit peu grisé. A retester, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un flop non plus. Mais vous voyez, par exemple, au niveau de la texture et de la formulation, je préfère le dernier anti-cerne de chez Rare Beauty, qu'on a testé dans ma dernière vidéo crash test. La poudre blanche, un petit peu illuminatrice, et la poudre qui est compacte, plus classique, fixatrice. Enfin, les deux sont compactes, mais celle-ci, c'est disons la classique. Celle-ci a un côté un petit peu plus illuminateur. Je m'en servirais peut-être plus facilement celle-ci, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, pour poudrer le dessous de mon oeil ou mon regard complet, paupière mobile, dessous d'oeil. Je trouve que pour poudrer cette zone-là, elle est bien, parce qu'en plus, elle illumine. Et celle-ci, donc la Airbrush Flawless Finish, je la trouve très bien. Elle est légère et elle est vraiment venue, je trouve, uniformiser, flouter et matifier un petit peu le reste de mon visage. Le nouvel highlighter en poudre, le Glow Glide Face Architect, que j'ai testé en teinte Champagne Glow, je l'ai testé de ce côté-ci, j'ai testé le Rare Beauty de l'autre côté. C'est donc un enlumineur hybride entre une texture crème et une texture fluide. Effectivement, sur la peau, je trouve qu'il a quand même assez le rendu d'un enlumineur liquide. Je reste quand même sur l'idée, néanmoins, qu'il est peut-être un peu moins naturel que le Rare Beauty. Ils se font peut-être un peu moins à la peau, ils marquent peut-être un petit peu plus les pores. C'est l'impression que j'en ai aujourd'hui, ça pourra changer. J'aime beaucoup néanmoins sa formulation, sa texture qui donne un petit effet glaskin à l'highlighter. Pour moi, il convient aux peaux matures car il est impactant, mais ne met pas trop l'emphase sur les pores de la peau. Un petit peu forcément parce qu'il est très impactant et que c'est un highlighter, mais quand même, ça reste raisonnable. J'aime beaucoup la teinte Champagne Glow parce que pour moi, c'est un vrai champagne sans sous-ton doré ni rosé. Je valide bien sûr cet highlighter. La mini palette, donc la Pilotol Dream Luxury Palette qui se compose de 4 fards avec 2 mattes et 2 lumineux, je la trouve vraiment très bien. Ça, c'est le genre de petite palette que vous pouvez sortir facilement au quotidien et faire des make-up assez nude, assez neutres, un peu passe-par, et qui pour autant vont être quand même assez impactants. Je l'ai utilisé pour faire donc mon creux de paupière et mon coin externe de l'œil. Les 2 mattes de la palette sont bien pigmentées, se travaillent très bien et j'aime beaucoup leur teinte. Le fard mono qui est celui-ci, le Hypnotizing Pop Shot que j'ai testé en teinte Emerald Eye, est très joli, très lumineux, très impactant, un petit peu duochrome, multichrome. C'est une couleur verte mais avec quelques nuances, un petit peu pistache. Je la trouve très jolie et je pense que c'est un fard mono qu'on peut appliquer assez facilement. Par exemple, si vous voulez donner un petit peu de couleur sur vos yeux sans trop en faire, vous rajoutez un petit creux de paupière, c'est plutôt pas mal. Après, je pense que si vous avez déjà plein de palettes de fard à paupière, vous avez peut-être déjà un petit peu ces teintes-là dans vos palettes. Ça reste quand même un fard mono très cher, il est quand même à 30€. Ce produit, j'ai envie de vous dire, il faut l'acheter si vous êtes make-up addict, collectionneur. Le packaging est très mignon avec les petits strass de couleur, c'est assez girly, classe en même temps. Le packaging fait aussi, je pense, partie du petit coup de cœur sur le produit. Moi qui ai beaucoup de palettes et beaucoup de fard à paupière, je le trouve joli mais je ne trouve pas non plus qu'il se démarque énormément par rapport à d'autres fards à paupière à effet multichrome, duochrome que j'ai dans ma collection. Le mascara, le Pillow Talk Push-Up Lashes que je vous remets ici en full size, je l'aime toujours autant. Pour moi, ce mascara, il coche toutes les cases, c'est un 100%. Le combo pour les lèvres avec le crayon à lèvres en teint de Pillow Talk et le rouge à lèvres Matte Revolution également en teint de Pillow Talk. C'est un rouge à lèvres matte mais crémeux et confortable. Je pense également qu'il a une bonne tenue. La teinte Pillow Talk est un nude qui tire vers le bois de rose que je trouve très joli et qui ira avec la plupart des make-up. Le crayon à lèvres est très bien, néanmoins pour moi le bémol c'est que ce n'est pas un crayon rétractable. Moi je n'aime plus les crayons bois qu'il faut tailler. Donc ça pour moi c'est assez rédhibitoire quant au rachat de ce produit. Je me tourne maintenant plus vers des crayons rétractables. On en trouve maintenant des très bien dans toutes les marques pour un prix beaucoup plus raisonnable parce que celui-ci est quand même à 24€. J'aurais tendance à plus vous conseiller le rouge à lèvres qui est très bien que le crayon à lèvres qui est très bien aussi mais bémol pas rétractable. Le blush Cheek to Cheek je le trouve parfait, je l'ai en teinte Pillow Talk. C'est un blush satiné et lumineux qui reste néanmoins discret, je l'aime vraiment beaucoup. Avec ce type de blush le matin quand vous êtes pressé, vous n'aurez pas de tâche, vous n'aurez pas de patch, vous ne ferez pas de faux pas parce que c'est modulable et que ça reste un blush élégant et discret. Quant au spray fixateur, à chaque fois j'oublie, les gouttelettes sont un peu épaisses mais ils font très bien les matières. Moi quand c'est comme ça, quand je trouve que les gouttelettes sont un petit peu trop épaisses, je viens tout de suite sécher avec un éventail et du coup ça marche bien. Il fait très bien tenir le maquillage et je trouve que son petit plus, c'est vraiment qu'il vient donner un petit côté matifié supplémentaire à votre maquillage. Au niveau des produits Charlotte Tilbury, vous vous en doutez, c'est quasiment un sans faute. Globalement c'est une marque et les produits que j'aime beaucoup. Je suis rarement déçue par les produits Charlotte Tilbury, ça peut arriver. C'était arrivé notamment sur un highlighter que j'avais revendu parce que j'aimais pas du tout le rendu. Je le trouvais trop rosé et je trouvais qu'il marquait les pores de la peau. Mais néanmoins il était aimé par beaucoup. Peut-être que c'est ma peau qui convenait pas, mais ça reste une marque coup de cœur je pense pour beaucoup d'entre nous. Les produits sont en général très bien formulés. Vous pouvez avec le maquillage de Charlotte Tilbury faire quelque chose d'assez léger, d'assez distingué, d'assez discret. Je trouve que les packagings sont quand même toujours assez classe et assez jolis. Quand j'ai préparé cette vidéo, je me doutais pas que j'avais autant de produits Charlotte Tilbury. J'ai réuni tous les produits que j'avais et que je voulais tester avec vous. Je me suis rendu compte que j'en avais plus que ce que je ne pensais. Charlotte Tilbury reste une marque de maquillage que j'aime beaucoup et en laquelle j'ai toute confiance. Cette vidéo full face Charlotte Tilbury est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre le maximum de références en barre d'infos. N'hésitez pas à passer par mes liens affiliés si vous avez envie de craquer sur des petits produits Charlotte Tilbury. Je vous attends également avec grand plaisir dans les commentaires. Bien sûr si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. C'est gratuit, vous n'avez bien sûr pas besoin d'avoir de chaîne YouTube, il vous suffit de créer un compte YouTube. Cela vous permettra de ne rien manquer de mes futures aventures make-up. J'ai eu énormément de plaisir à tourner cette vidéo pour vous comme d'habitude. Et j'ai sincèrement très très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Gros bisous, portez-vous bien, bye ! Sous-titrage ST' 501